Ce podcast est soutenu par l'entreprise familiale Léa Nature, fabriquant français de produits bio et naturels, expert aussi en plantes dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires BioSense en grande surface et BioPur, expert en phytothérapie accessible à tous en para, pharmacie et magasin bio. Merci infiniment à notre partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Le site de mon invité démarre ainsi. Des gens qui ont des idées sous la douche, il y en a beaucoup. Des gens qui les font vivre beaucoup moins. Être créatif, c'est aussi et surtout agir jour après jour. Parfois, on cherche sa voie, une nouvelle idée. On est bloqué à un tournant de sa vie. On aimerait, mais on n'ose pas trop se lancer. On n'a pas le temps, pas ou trop d'idées. Et parfois, on n'arrive pas bien à les canaliser. On a aussi des croyances limitantes qui s'en mêlent. Et depuis 10 ans, mon invité, lui, prend soin de sa force créative. Il a écrit 10 livres, conçus plusieurs cycles de méditation pour l'application Petit Bambou, a créé une école primaire innovante, la Forêt des Lucioles, inventé une dizaine de jeux pour enfants. Il se sent aujourd'hui à 48 ans, plus jeune et plus créatif que jamais. Et va nous livrer bon nombre de ses secrets. Alors, écoutez bien. Bonjour Sébastien Henry. Bonjour. Bienvenue dans Métamorphose. Merci. Alors, je suis ravie. Et on sent que chez toi, ça bouillonne, ça pétit de plus en plus, comme tu dis. Tu as créé un programme d'accompagnement en ligne qui s'appelle Sacré Potion Créative. C'est ça, ça bouillonnait tellement que tu t'es dit, il faut que je le mette à disposition de tous. Oui, j'avais envie de partager ça avec d'autres aussi. C'est vraiment une des grandes joies. Pour moi, la créativité, c'est la joie, vraiment. Et c'est quelque chose dont on a particulièrement besoin en ce moment. C'est une période un peu troublée pour beaucoup de gens. Et il y a envie de partager le plus possible. Alors, tu dis que tu ne te sentais pas créatif par nature. C'est vrai que quand on voit tout ce que tu fais, on en doute. Pourtant, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que tu avais cette impression, justement ? Pourquoi c'était le cas ? Je n'avais pas... Comment dire ? En fait, à l'école, j'étais bon élève. Mais je n'avais jamais l'impression de suivre ma propre voix, en fait. Et ce qui m'a, je pense, le plus appris à discerner, à voir clair sur cette question de la créativité, c'est la pratique de la méditation. J'ai commencé il y a 20 ans à peu près, en 2000. Je ne suis pas du tout venu à la méditation pour des sujets de créativité. Je travaillais à l'époque dans une entreprise toxique qui écrasait les gens. Et j'avais pris la décision de ne pas me laisser faire, de ne pas me laisser posséder par la peur. Mais une des surprises du chemin depuis 20 ans dans la méditation, c'est d'avoir découvert de plus en plus de moments où ça pétillait. Au moins, il y avait des petits... Vous savez, comme dans une flûte de champagne, il y a des petites bulles qui remontent à la surface. De plus en plus, à des moments inattendus, je sentais, tiens, il y a quelque chose qui pétillait. Au moins, il y a des petites bulles. Et par contre, je me suis dit, tiens, mais je n'ai jamais, dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune adulte, je n'ai jamais véritablement senti ces petits moments où ça pétillait comme ça. Et puis, il y en a eu de plus en plus. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose en moi que je ne connaissais pas avant. Et pas sur le moment, j'étais d'abord surpris. Et je me suis dit, tiens, c'est une partie de moi-même que j'avais complètement laissée en friche. Et j'ai fini par l'appeler la partie créative, la partie la plus créative de moi-même, la partie doudingue, la partie facétieuse, malicieuse, et qui fait énormément plaisir à retrouver. Pourtant, on sent chez toi quelque chose de l'ordre du multipotentiel. Enfin, voilà, on sent qu'effectivement, ça cogite sec. Et c'est étonnant que ça n'aille pas avec la créativité, en fait. Que ça n'allait pas de soi avec la créativité avant. C'est ça qui est drôle. Je pense que pendant longtemps, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je me suis efforcé d'être un bon élève, de suivre des voies qui étaient reconnues. J'étais bon élève à l'école, j'ai fait une grande école, j'ai commencé dans un métier auquel... Qu'est-ce que tu faisais comme métier ? Alors, je n'ai pas complètement commencé dans le droit chemin, on pourrait dire. Après ma sortie, je faisais une école de commerce, l'ESSEC, et je suis parti dans les montagnes. Juste après, je voulais à la fois profiter de la beauté des montagnes, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, et en même temps, consacrer mon début de vie professionnelle à des jeunes qui avaient beaucoup moins de chance que moi. Donc, c'est une association qui s'appelait, en passant par les montagnes, qui donnait accès à l'alpinisme, aux valeurs de l'alpinisme à des jeunes en difficulté. Ça a été vraiment des années passionnantes. Et puis, je me souviens un jour, quelqu'un de ma famille m'a dit « Quand est-ce que tu commences une vraie carrière ? Quand est-ce que tu fais un vrai métier ? » Et ce n'est pas ça qui m'a convaincu, mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi-même qui me disait « Tiens, je voulais aussi connaître l'entreprise plus traditionnelle, ce à quoi mes études m'avaient formé. » Il y a toujours quelque chose que j'aime bien dans l'entreprise, c'est la capacité à agir, justement. On ne se pose pas forcément beaucoup de questions. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on détruit au passage la planète et trop souvent, et certaines personnes aussi. Mais au moins, il y a un passage à l'action, il y a une qualité de... Il y a une propension à l'action que j'aime bien, en fait. Et qui sert beaucoup dans la créativité. On va se tutoyer, je crois. Mais tu parlais tout à l'heure de cette citation que j'ai sur mon site, effectivement, des gens qui ont décidé sous la douche, il y en a beaucoup, des gens qui passent à l'action beaucoup moins. Et au moins, il y a cette qualité-là en entreprise, je trouve, de très vite passer à l'action. Trop vite, parfois. C'est pour ça qu'aussi, j'insiste beaucoup sur les temps, l'importance des temps contemplatifs, des temps pour ralentir, pour se mettre à l'écoute de ce qui a besoin d'émerger en nous. Oui, c'est ça. J'ai trouvé un équilibre, en fait. Là, on est en audio, mais j'aime la beauté des gestes. Un geste qui va être tranchant. Là, la main part vers l'avant avec les doigts, les pointes en avant. Et puis, un geste de retour à soi avec la main qui se rapproche du cœur. Ça, c'est l'invitation à ralentir, à écouter. Ce qui a vraiment besoin d'émerger en nous. Quelle différence tu fais entre un artiste et un créatif, justement ? Je pense qu'on n'est pas tous des artistes. Et je ne me considère pas fondamentalement comme un artiste. Ou peut-être pas tout de suite. Je ne sais pas, en tout cas pas maintenant. En France, je pense qu'on est tous créateurs. Et dans les traditions de sagesse, moi, ça a été un chemin depuis 20 ans qui a contribué aussi à m'aider à renouer avec ma force créative, mon énergie créative. C'est l'écoute des traditions de sagesse. Pour elle, elles sont très claires, les traditions de sagesse. On est tous créateurs. On a tous ce potentiel créateur. Tout simplement parce que cette intelligence créatrice, elle est partout à l'œuvre dans l'univers, dans la nature en particulier. Et on fait partie de la nature. On a tous cette énergie créatrice. Et voilà, c'est une conviction qui m'anime beaucoup. Parce que je vois dans les personnes que j'accompagne, des gens qui partent encore plus loin que moi dans leur non-croyance en eux-mêmes, en leur potentiel créatif. Moi, je ne me considérais pas trop créatif, mais je ne me disais pas non plus, tu n'es absolument pas créatif. Et là, je vois des personnes qui ont cette croyance profonde, je ne suis pas créatif. Et moi, j'aime boire cette... Et j'adore ces moments où la personne commence à y croire. Il y a un sourire qui se rallume, il y a un pétillement dans le regard. C'est toujours extrêmement émouvant, en fait. Émouvant, pour moi, de voir ça. Des gens qui commencent à croire à leur force créative. C'est émouvant parce que ça les met en mouvement, justement. Et tu as fait un mot concentré avec les deux. Et c'est vrai que tu dis que la créativité est souvent vue comme un processus cognitif avec des étapes à suivre pour penser, out of the box. Mais pour toi, elle est vue, justement, plutôt comme une énergie, finalement. J'essaie de réconcilier les deux. Il y a plusieurs regards qu'on peut porter sur la créativité. Il y a le regard du scientifique, il y a le regard du sage, il y a le regard de l'artiste. Moi, j'aime particulièrement deux regards, celui du scientifique et celui du sage. Et les scientifiques, c'est très intéressant, ils nous disent, la créativité, pour être créatif, il faut s'entraîner à un processus en plusieurs étapes. Investiguer, repérer ce qu'observer, ensuite laisser décanter, ensuite synthétiser. C'est un chemin de pensée qu'on peut apprendre à mieux maîtriser. Et le regard du sage va être, avant tout, de la créativité. Pour être créatif, il faut se connecter à cette intelligence créatrice en nous. Alors, les monothéistes vont parler du divin en nous. Ceux qui ne sont pas du tout monothéistes, mais plutôt vont croire à une énergie universelle, vont parler du Tao, vont parler de cette énergie cosmique, intelligence créatrice, peu importe les mots exactement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on possède tous et qui est de l'ordre de l'énergie. Et pour moi, les deux, ce n'est pas une voie qui a plus raison que l'autre. C'est très intéressant aussi, les démarches scientifiques. Elles ne sont d'ailleurs pas si opposées l'une que l'autre, l'une à l'autre, parce que, par exemple, dans la démarche, j'ai lu un livre, par exemple, passionnant qui s'appelait Explaining Creativity, Expliquons la créativité, sur 50 ans de recherche sur la créativité. Il parle vraiment de l'importance de ces temps de décomptation. Donc, on cherche, on pense, on se pose des bonnes questions, puis il y a besoin d'un temps de décomptation. Et là, on peut trouver un point avec l'approche de la sagesse. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces temps de décomptation ? Est-ce qu'on va juste se balader en ville, faire des courses, faire de la moto ? C'est des options. Mais est-ce qu'on peut aussi, peut-être, aller se balader dans la nature et plus que ça, même se relier à l'énergie qu'on trouve dans la nature, se mettre à l'écoute du chant des oiseaux, se mettre à l'écoute d'essayer de ressentir l'énergie créatrice dans la nature ? Oui, c'est ça. Et là, on retrouve la voie de la sagesse qui est de prendre davantage... Pour le monde de la sagesse qui tue le plus notre créativité, c'est l'agitation, déjà. C'est l'agitation du mental, être sans arrêt immergé dans l'action. Et c'est la peur. C'est les peurs profondes qu'on porte en nous. Et on peut prendre soin de cet aspect autant que le regard scientifique, en fait. C'est ça. Et inversement, moi, j'ai parfois l'impression d'être presque trop créatif, c'est-à-dire que je fais partie de ces personnes dont on dit qu'elles ont mis l'idée à la minute. Alors, ça peut épuiser aussi les gens autour de vous, les équipes, votre entourage, parce que ça coule de source. Et puis, je suis frustrée de ne pas avoir assez de temps pour tout mettre en œuvre, quelque part. Alors, c'est d'autres profils. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans la pratique, aujourd'hui ? Dans les personnes que j'accompagne, je dirais, il y a autant de personnes qui ont ce problème, qui vivent cette situation. C'est un problème. Trop d'idées. Et du coup, ça part un peu dans toutes les directions. Ou pas assez d'idées. Et on se sent un peu sec, un peu vide. Et dans le premier cas, comme dans le deuxième, d'ailleurs, pour moi, il y a un remède assez simple. Enfin, quand je dis remède, il y a une voie fertile qui est celle du passage à l'action, justement. Et pour les gens qui ont trop d'idées, ça va être de faire un choix, peut-être de renoncer à certaines idées. Et ça suppose une phase d'écoute. Qu'est-ce qui a le plus besoin d'émerger en moi, maintenant ? Quel est, finalement, le projet qui a le plus de cœur pour moi ? Et j'aime bien le travail de Jean-Yves Leloup, que tu as reçu, Anne, pour d'autres émissions, ce philosophe, théologien. Une très belle expression qui m'aide beaucoup... Tu as écrit un livre sur son cheminement, justement, qui était l'objet d'un podcast avec lui. Fortifier nos racines, déployer nos ailes. Et il nous invite à nous poser la question, est-ce que le chemin que je suis a du cœur ? Est-ce que je suis en train de créer a du cœur ? Et pour moi, c'est un critère de choix assez formidable, en fait. Moi, je suis un peu comme toi, j'ai plein de projets. Chaque fois que je finis un livre, j'en ai trois ou quatre. J'ai trois ou quatre autres projets de livres qui émergent. Il y a l'école, il y a... J'ai trop de projets à bien des égards. Oui, et puis tu as une famille, des enfants. C'est un autre champ de créativité qu'on en parlera tout à l'heure. Pour moi, le champ de la famille, le champ de l'éducation est un champ de créativité extraordinaire. Donc, plein de projets, plein de choix à faire tout le temps. Mais je m'aperçois que c'est vraiment un beau critère. Est-ce que ce projet a du cœur ? Est-ce qu'il a vraiment besoin d'émerger en ce moment ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment OK de le mettre de côté ? Juste pour donner un exemple, il y a tout un cheminement en moi en ce moment. Ça fait dix ans que j'ai un projet de livre en tête qui, en apparence, ne sert à rien. Un projet de roman historique sur le Japon. C'est un pays que j'adore, j'ai vécu plusieurs années, sur le Japon des années 1860 qui a basculé dans la modernité, en tout cas, dans une forme de modernité. C'était la révolution au Japon en 1860, dans les années 60. Et c'est un livre qui me plaît énormément, qui n'a en apparence aucune utilité. C'est-à-dire, pourquoi ça va rendre les gens plus heureux ? Je ne suis même pas sûr. Qu'est-ce que... Voilà, il n'y a pas forcément non plus beaucoup de gens qui vont le lire, mais je sens profondément que le moment de ce livre va arriver parce qu'il a du cœur pour moi. Je ne saurais même pas l'expliquer comment. Pourquoi, pardon, ce n'est pas une phrase très française, pardon, mais très française. Je ne sais pas comment expliquer ce projet du cœur, mais il a du cœur. C'est-à-dire qu'il a une résonance intérieure, il a besoin d'émerger et il émergera du coup. C'est ça. C'est comme, il y a quelque chose qui est au-delà de nous, qui nous dépasse, en fait, dans ces projets qui nous... Parfois, j'ai l'impression, je disais ça à quelqu'un l'autre jour, qu'avec Métamorphose, j'ai l'impression que parfois ce projet me précède, c'est-à-dire qu'il va plus vite que moi, en fait, et qu'il m'appelle. Donc c'est ça, c'est des projets qui ont du cœur, qui nous... Ils doivent être là comme les enfants qui viennent au monde. On ne sait pas d'où ils viennent. Et là, je pense que c'est vraiment le thème de l'écoute qui est important parce que quand on choisit juste avec le critère du mental, tiens, qu'est-ce que... Alors, je ne dis pas que ce ne sont pas des questions légitimes. Qu'est-ce que ça va apporter ? Est-ce que je veux avoir plus de reconnaissance avec ça ? C'est toutes les questions légitimes de l'ego. Enfin, légitimes à un certain degré. L'ego, c'est la partie à nous qui veut plus de reconnaissance, d'argent, de pouvoir, d'admiration. Et donc, du point de vue du mental, il y a certains projets qui font sens, mais qui ne vont pas forcément faire sens du point de vue du cœur. Donc, il y a tout un travail de discernement qui n'est jamais achevé pour moi, mais c'est des belles questions à se poser, je trouve. Quel est le projet qui mérite le plus d'émerger en moi en ce moment ? Est-ce que la joie peut être vraiment un bon indicateur ? Ce qui nous met en joie ? Pour moi, c'est l'indicateur... Je n'allais pas dire... Ce n'est pas ultime, mais c'est le principal, je pense, pour moi. Parce que je le vois dans les personnes que j'accompagne, mais aussi pour moi, quand il y a joie brute et là à juste se mettre dans l'énergie d'un projet, les chances d'aller au bout sont nettement, nettement plus élevées. Et juste pour prendre un exemple personnel, ici, il y a... C'est une belle histoire, ça, que je ne vais pas forcément tout raconter, mais je vais raconter un petit bout quand même. J'ai déjà fait deux fois avec Cyril Dion, le co-réalisateur de Demain, une retraite, un temps de retraite, pas retraite au sens religieux, mais un temps de retrait du monde dans un formidable coin de nature, dans une forteresse qui a mille ans d'histoire, avec douze dirigeants et douze enfants, pour ensemble imaginer le monde dans lequel elle a envie de vivre. Et dans ces retraites que j'anime, j'essaye aussi de me mettre comme participant, de dire, je suis aussi en chemin, donc je mets à l'écoute de mon envie profonde, de mes aspirations. Et lors de la dernière retraite qu'on a faite ensemble, dans le tour de clôture où chacun va... Partage, oui. Partage. Il y a une envie irrépressive de me dire, le moment est venu pour moi de commencer à écrire des chansons. Et j'avais un peu honte, en fait, j'étais avec des dirigeants d'entreprises, certaines de très grosses entreprises, mais le gars, donc il arrive tout ça pour ça, il veut écrire des chansons. Et ça, c'est la partie de l'homme d'entreprise en moi qui me dit, c'est pas sérieux, il y a tellement d'enjeux, le monde... Et en plus, une retraite où on réfléchit sur le rôle de l'entreprise pour réparer la planète. Et toi, t'arrives avec genre avec ton truc de troubadour, c'est ce que dit le mental. Je veux chanter une chanson. Et je me suis tourné vers Cyril, qui lui a ce côté aussi... Troubadour ? Oui, il a ce côté de troubadour, il a ce côté très dans l'action de la Convention citoyenne. Oui, mais très artiste aussi. Très artiste aussi, il a écrit des recueils de poésie. Et là, il s'est étonné, il m'a parlé d'une chanson de Brassens qui s'appelle « Honte à qui peut chanter quand Rome brûle ». Donc, quand Rome brûle, « Est-ce qu'on a le droit de chanter quand Rome brûle ? » Et évidemment, la réponse de Brassens, elle est claire. Oui, non seulement on a le droit de chanter, mais ça peut être la plus belle chose qu'on puisse faire de chanter. Ça n'empêche pas les autres non plus. Et ça m'a vraiment libéré, cette parole. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour Cyril sur ce moment de partage. Et pourquoi j'en viens là ? C'est parce que, oui, sur le critère de la joie, j'ai commencé à écrire des chansons au fil de l'hiver. Il y en a une quinzaine qui sont écrites, les textes déjà. Et moi, je me lève tout. C'est mes périodes créatrices. Créativité, c'est de 5h à 7h du matin, en gros. Et je me lève à 5h du matin avec une joie extraordinaire. Et il n'y a pas un seul jour où ça coince, où c'est creux parce que la joie est là, en fait. Et ça, c'est juste un exemple sur la chanson, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être que ça... Pour moi, la créativité, ça peut être pour créer une entreprise, un nouveau produit, un nouveau service, sortir d'une situation de conflit à quelqu'un qu'on aime, réinventer un couple. Un autre sujet qui me tient à cœur aussi. Trouver sa meilleure ressource pour aider un enfant à grandir, créer une école. Enfin, ça peut être pour plein de choses. C'est une énergie, pour moi, qui fertilise énormément de champs. Oui, c'est ça. Qui peut fertiliser énormément de champs. Oui, c'est ça. Elle n'est pas réduite simplement à la créativité telle qu'on l'imagine au niveau artistique. Et tu es aussi inspirée par le romancier Céline qui a été une source fertile d'inspiration pour toi dans cette idée aussi de la pression et du manque de temps qu'on peut parfois ressentir quand on a envie de créer, de faire pas mal de choses. Oui, alors Céline qui m'a surtout inspirée, évidemment pas par certains de ses écrits qui sont à l'origine de la controverse, des écrits antisémites de l'avant-guerre. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspiré chez lui, c'est la façon dont il a écrit Voyage au bout de la nuit et puis, j'ai un trou, son deuxième livre, ses deux premiers livres qui sont les plus morts à crédit, pardon, ça me revient, qu'il a écrit alors qu'il était médecin généraliste en banlieue à Clichy, je crois, si je me souviens bien. Et voilà, son quotidien, c'était d'être médecin généraliste, d'être parfois arrêté dans la rue par des patients dérangés à toute heure du jour et de la nuit parce qu'on savait où il habitait. Mais il avait préservé ses heures du matin pour écrire et j'aime beaucoup cette idée que il n'y a pas à attendre les conditions idéales pour se mettre dans un travail de création parce que les conditions idéales, je n'y arrive jamais en fait ou très rarement. Et là, je pense à une autre écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Toni Morrison, prix Nobel de littérature américaine, femme noire américaine qui a grandi, qui a élevé seul ses deux enfants, qui s'est séparé très jeune, quand ils étaient très jeunes de son mari. Et elle a écrit, la plupart de ses livres ont été écrits dans les heures du petit matin alors qu'elle avait ensuite ses deux garçons à élever, son travail, parce qu'elle n'avait pas d'autres revenus, son travail à accomplir. Et j'aime ces histoires, les conditions idéales n'étaient pas là, mais ils s'y sont mis. Ils ont pris soin, ils ont sanctuarisé ce temps de création, on l'entend très bien dans les entretiens de Toni Morrison qu'elle a donnés, c'était un temps sanctuarisé. J'aime beaucoup ce mot, un sanctuaire, ça ne se foule pas au pied, on n'y rentre pas n'importe comment. J'aime l'idée et j'encourage les gens que j'accompagne à faire ça, sanctuariser les heures les plus fertiles. On arrive à les repérer, les heures les plus fertiles, chacun, elles vont être différentes selon les uns et les autres. Certains, ça va être le matin, certains le soir, certains en fin de journée. Mais une fois qu'on les a repérés, à les sanctuariser, c'est plus important que tout le reste en fait. Et puis elles peuvent évoluer au cours d'une vie, je pense aussi. Ça peut évoluer aussi, oui. Oui, c'est vrai que ce n'est pas uniquement le matin, parce qu'à t'écouter, on pourrait croire que c'est Miracle Morning. Je dis ça parce que je vois la tête de certaines personnes que j'accompagne en groupe ou en individuel. Quand je partage ma petite expérience parfois et je vois leur tête un peu catastrophée, je vois qu'ils ne sont pas du matin et qu'on n'est pas du matin. Moi, si vous me demandez de faire un travail créatif à 10 heures du soir, c'est juste pas possible. Donc voilà, identifier ce moment de plus grande fertilité et puis protéger. Sanctuariser, pour moi, ça veut dire protéger des interruptions. Il y a un très beau livre que je vous recommande qui s'appelle Comme par magie. J'ai un petit problème, vous le voyez, avec les noms. Ça va peut-être me revenir. En tout cas, Comme par magie sur une écrivaine américaine et qui parle des rendez-vous amoureux qu'on peut... Elisabeth, c'est pas Elisabeth Gilbert. Elisabeth Gilbert, Gilbert en la française. Et qui dit, voilà, considérez votre projet de création comme votre amoureux, votre amoureuse. Et quand on est amoureux, on sait bien, on a toujours le temps. Même quand on a un boulot super prenant, on trouve toujours le temps pour trouver la personne qu'on aime. Et voilà, ça peut être pareil avec notre projet de création. Ne serait-ce qu'une des meilleures trois quarts d'heure par jour. Essayer de retrouver... En fait, pour moi, c'est reprendre contact avec la plus belle partie de soi-même, en fait. C'est pour ça que c'est si joyeux. Tu dis que pour ça aussi, ça peut être intéressant de se pencher justement à toi qui es un expert en méditation où la contemplation aussi peuvent nous aider à prendre vraiment ce temps. Alors, l'idée, c'est pas de revenir dans une idée de performance parce que sinon, on va retomber dans quelque chose de... Ah bah tiens, je vais méditer, comme ça, je vais être créatif. Il y a quelque chose de l'injonction. Mais tu dis que ça peut vraiment être un terreau fertile, encore une fois, pour ouvrir ça. Pour moi, les temps de méditation, alors je médite tous les jours avant de me mettre à l'écriture parce que je sais que c'est propice à une ouverture. En fait, les traditions de sagesse vont nous dire que quand notre mental est apaisé, c'est là où on a le plus de chances d'être attentif à ce qui est besoin d'émerger en nous. Et il y a même certains qui vont dire, comme Osho, par exemple, qui est un maître indien des années 60, qui a écrit un très beau livre sur la créativité, il dit, on peut essayer de devenir comme un bambou creux où l'énergie, l'intelligence créatrice va pouvoir circuler et nous, on est juste un canal, on va, avec notre talent particulier, que ce soit le chant, l'écriture, la capacité à agir, on va pouvoir contribuer à créer quelque chose. Et ces moments contemplatifs, par exemple, le matin, je ne me dis pas je vais méditer et ça va m'aider à mieux créer, à mieux écrire, je me dis je vais méditer parce que je vais être plus ouvert à ce qui pouvoir se présenter. Et si rien ne se présente, rien ne se présente, c'est pas une vache à traire pour moi, la créativité, mais j'aime beaucoup faire ce geste aussi, et là on ne le voit pas parce qu'on est en audio, mais les mains ouvertes devant moi, comme on le fait quand on reçoit un cadeau en fait, où on s'apprête à recevoir quelque chose. J'aime bien ce geste d'ouverture, on ne s'agrippe pas à quoi que ce soit, mais voilà. Et parfois dans l'écriture, on le sait bien, c'est pareil dans d'autres formes créatives, parfois il n'y a rien qui vient. Parfois c'est creux, c'est sec, qu'en une heure, j'écris trois phrases dont je ne suis même pas content, et puis certains jours, c'est un flot. Un peu de sources. Voilà, il y a trois pages dont je suis très heureux parce que je sens que c'est ce que j'avais envie d'écrire ce jour-là. Et dans les deux cas, voilà, main ouverte, se présente ce qui se présente. Ce qui est aussi d'ailleurs l'attitude recommandée par beaucoup de maîtres de méditation. Just sit, asseyez-vous et accueillir tout ce qui va se présenter. Parfois notre esprit est agité, parfois il est calme, c'est comme ça. Ça fait écho aussi au podcast que j'ai fait avec Camille Sfès sur la vulnérabilité où elle parle du chant qui lui a vraiment permis de lâcher quelque chose à l'intérieur. Et toi, tu parles beaucoup de l'écriture de chansons. Comment est-ce que le chant t'a appelé à ouvrir ces espaces aussi à travers toi ? Le chant, ça a été une étape vraiment fondamentale et je veux la rendre hommage à une personne qui s'appelle Leila Marie avec qui, il y a quelques années, j'ai fait un stage de chant et méditation. Le chant, c'est pas quelque chose. J'ai toujours aimé chanter, mais d'abord, je me suis toujours considéré comme mauvais chanteur et j'ai toujours considéré qu'il y avait peut-être mieux à faire que de chanter. Donc, deux croyances peut-être erronées, en tout cas pour la deuxième et la première, que je suis mauvais chanteur, je suis en train de la voir avec un oeil nouveau. Et pour moi, le chant m'a permis de donner une dimension encore plus incarnée à mon travail créatif, comme si ça avait permis que l'énergie circule beaucoup plus. Et je vais vous faire une petite confidence, j'ai eu la chance d'habiter en bord de forêt. Et pendant toute la période du confinement, même en plein hiver, je suis sorti des différents confinements. Je suis sorti à la fin d'une journée avec beaucoup d'écrans, 8-10 heures par jour d'écran, mes enfants aussi à accompagner. Vers 10 heures du soir, je sortais un quart d'heure, 20 minutes pour aller chanter. et c'était une chance extraordinaire parce que ça a été une ressource extrêmement précieuse pour moi de sentir cette énergie, même après la fatigue des écrans, après la fatigue avec les enfants, beaucoup de joie avec les enfants, mais aussi beaucoup de fatigue. Il y avait cette énergie qui, en quelques minutes de chant, pouvait, cette énergie créatrice, cette énergie de joie qui pouvait de nouveau circuler. Et tu chantais, c'était du chant spontané ou tu chantais des chansons que tu connaissais ? Alors, parfois du chant spontané, mais beaucoup, beaucoup de chants proposés par Leïla Marie justement, qui nous invitent beaucoup à passer par les chants sacrés de différentes traditions d'ailleurs, avec différentes langues. Mais pour moi, dans le chant sacré, il y a une énergie justement. On sent qu'ils viennent de loin, pas forcément de loin culturellement, mais ils viennent de plus grands que nous justement. Ils peuvent parler différentes choses. Ça ne m'empêche pas d'aimer beaucoup, j'adore Bobby Lapointe, j'adore Boris Vian, j'adore des chanteurs qui vont aller dans la fantaisie et l'absurde, mais d'ailleurs, ce n'est pas complètement incompatible. Moi, je rêve un jour de créer des chants qui ont ce caractère sacré, mais qui puissent aller dans la fantaisie, l'absurde. Il y a peut-être un chemin inventé, en tout cas pour moi. J'ai envie que ce soit une voie pour moi. Une voie nouvelle. Oui. Tu parles aussi de prendre soin de cette énergie de créativité au quotidien avec une joyeuse discipline justement, qui peut être vue comme un oxymor. C'est vrai que quand on dit joyeuse discipline, on se dit oula, ça ne va pas trop, ça ne fait pas bon ménage. Moi, la discipline, c'est un mot qui spontanément, je suis entrepreneur dans l'âme. Je n'aime pas trop l'autorité. Ça fait 20 ans, mon dernier salaire remonte à 2002. J'ai choisi de vivre une vie en tant qu'indépendant, avec du coup moins de sécurité, mais beaucoup de liberté. Mais j'ai appris que la discipline avait aussi un côté assez magnifique. Je l'ai appris dans le monde de la sagesse, en étudiant la vie des moines. J'ai eu la chance à l'âge de 20 ans de voir des moines qui avaient un pétillement, une joie dans le regard qui m'a fait envie. Et je me suis aperçu qu'ils menaient une vie très disciplinée en fait. Joyeuse, mais disciplinée. Avec des offices à horaires réguliers. Il n'y a rien de plus routinier en apparence que la vie d'un moine. Mais il n'y a rien de plus joyeux aussi parfois que le regard des moines. Et je l'ai trouvé aussi chez les artistes, chez les grands créateurs, cette discipline. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Ticket Talk des grands génies. Je préfère le titre en anglais qui est Daily Rituals, le rituel du quotidien. Ce livre passe en revue la vie quotidienne d'une centaine de créateurs, créatrices, dont il y a des scientifiques, des architectes, des musiciens, des écrivains, toutes sortes de personnes. Mais ce qui ressort de façon extrêmement impressionnante à travers ses 100 parcours, c'est la façon dont ils mettent en place des rituels quotidiens. Justement, ils ont une vraie discipline. Une discipline joyeuse. Il y a un passage fantastique de Tchaïkovski qui décrit à quel point ces moments de création liés à cette discipline quotidienne sont de la joie brute. Et je suis allé aussi sur les pas de Beethoven il y a quelques années, qui est en commun avec deux de mes frères d'avoir eu cette surdité progressive. Je voulais... Voilà, il y avait un lien particulier avec la vie de Beethoven. Et je suis allé marcher sur le chemin qu'il utilisait tous les matins dans la nature pour aller trouver de l'inspiration. Tous les matins, les témoignages de ses contemporains le décrivent sortant à heure fixe, toujours sur le même chemin et revenant d'ailleurs parfois en courant pour noter ce qui avait pu émerger. Donc voilà, il y a une discipline chez les créateurs qui est impressionnante et en même temps extrêmement fertile. Et voilà, c'est pour ça que je l'appelle moi Joyeuse Discipline. Certes, c'est de la discipline mais elle rend tellement joyeux que c'est plus de la discipline finalement. En tout cas au sens où on l'entend communément. Une autre source de fertilité c'est de s'appuyer sur certaines pépites tu dis. Comme par exemple, pour toi, tu étais inspiré par l'amitié entre l'artiste Vassili Kondinsky et Franz Marc, c'est ça ? Oui, et ça je l'ai découvert au fil de mes recherches. J'aime beaucoup me plonger dans les biographies de grands créateurs parce que chaque fois j'apprends quelque chose je me dis tiens, comment j'aurais fait moi ? Et là, cette amitié elle était particulièrement fertile quelques années avant la guerre de 1914 Kondinsky était un peintre avant assez qui suis-je pour dire classique mais en tout cas qui n'avait pas ouvert ce chemin vers l'abstraction qu'il a décidé d'ouvrir je demande dans les années 10 et c'est un chemin à l'époque tout le monde connaît certaines toiles en tout cas de Kondinsky maintenant l'art abstrait s'est démocratisé mais à l'époque c'était une révolution absolument incroyable en fait et il avait besoin d'appui intérieur c'est à cette époque qu'il a écrit un livre qui s'appelle Du spirituel dans l'art il a allé chercher en profondeur des ressources en lui mais il a beaucoup compté aussi sur l'amitié avec Franz Marc qui est beaucoup moins connu mais heureusement parce qu'il est mort pendant la guerre de 1914 du côté allemand il était allemand Kondinsky vivait à Munich à l'époque et en me plongeant dans la biographie de Kondinsky j'ai vu à quel point il s'était appuyé sur cette amitié et c'est quelque chose que j'encourage les gens que j'accompagne à faire aussi à repérer des alliés autour d'eux des alliés visibles qu'ils connaissent déjà ou des alliés qui n'ont pas encore apparu mais voilà mettre une attention imaginez la personne dont vous auriez le plus besoin en ce moment avec qui il y aurait une résonance d'âme à âme qui pourrait vous aider vous soutenir dans ce chemin et les personnes au début que j'accompagne vont dire oui moi je ne vois pas et puis au bout d'un moment à force de reposer la question si si ah il y a cette personne que je n'ai pas vue depuis 10 ans ah et si je lui passais un petit coup de fil et il y a des magnifiques rencontres qui se font pour moi le travail de création c'est à la fois de la solitude avec des temps contemplatifs mais on a besoin aussi des temps de co-création de temps de co-création ou de sentir pas forcément de co-création parce que en l'occurrence Kandinsky par exemple n'a pas co-créé avec Marc mais ils se sont ils se sont soutenus mutuellement et ça c'est tellement important de sortir de cette solitude par moment et d'avoir quelqu'un qui va peut-être pas nous encourager aveuglément mais au contraire justement nous soutenir dans ce qu'on a de plus beau à faire sortir ça peut être aussi de la co-inspiration parfois ça peut être une étincelle et un point d'appui et j'insiste oui ce point d'appui peut aussi venir de personnes qui sont plus vivantes qui sont mortes en fait et je pense là avec émotion une personne que j'ai accompagnée qui a qui a pensé à sa grand-mère avec qui elle a une vraie proximité qui était qui était plus vivante mais le seul fait de penser à cette personne très précieuse pour elle au moment où elle se lance dans un travail de création ça lui apporte une énergie extraordinaire ça lui apporte un élan un soutien mais c'est très précieux moi personnellement au moment où j'écris des chansons on ne semble du tout me prendre pour qui je ne suis pas mais j'aime penser au regard malicieux et à la moustache frétillante de Brassens voilà imaginez qu'il est imaginez qu'est-ce qui se passerait s'il était dans la pièce à côté de moi si je pouvais compter sur le soutien de son regard et ça fait du bien en fait c'est bien c'est génial justement tu parles aussi d'aller débusquer nos croyances limitantes pour déployer cette créativité et un des outils c'est aussi la visualisation tu dis que ça peut nous aider à lever certains obstacles je suis un grand fan moi de la visualisation c'est voir Georges Brassens justement ça c'est une forme de visualisation et encore une fois je ne l'imagine pas qu'il me soutient moi je pense au moustache évidemment au moustache de Dali aussi quand tu parles des grands moustaches dans les grands créatifs alors moi je trouve moins d'inspiration dans le personnage de Dali mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde si le personnage de Dali vous qui nous écoutez vous met en joie créatrice ça peut être un allié alors du coup j'ai oublié ta question pardon sur la visualisation la visualisation pour moi c'est un outil que j'ai appris il y a une quinzaine d'années je voulais me former avec quelqu'un qui s'appelle Robert Diltz qui est un des fondateurs de la PNL programmation neurolinguistique aux Etats-Unis et quelqu'un d'une profonde humanité aussi la PNL parfois est utilisée à des fins presque d'exploitation être plus performant vendre plus atteindre tous vos objectifs mais lui il a une approche de la PNL qui est au service de lettres en fait comment on peut avoir quelques techniques comme la visualisation pour nous aider à rendre plus concret cheminer vers des objectifs qui nous tiennent vraiment à coeur et ensuite je me suis pas mal plongé dans un livre qui s'appelle Visualisation créatrice de Shakti Gawain et qui nous apprend qu'en fait la visualisation c'est une capacité qu'a le cerveau l'esprit humain qu'on utilise très peu enfin on l'utilise parfois en se passant le film de ce qu'on a raté ou de ce qu'on pourrait rater donc on se rend un peu malheureux en se repassant toujours des films en boucle par exemple on a raté une présentation qu'on devait absolument réussir on se repasse la scène on se voit ridicule mais on peut aussi l'utiliser pour en positif par exemple quand j'ai travaillé sur la création de l'école la forêt des Lucioles pendant plus d'un an tous les matins j'ai visualisé la cérémonie d'ouverture de l'école des enfants en cercle des parents qui avaient les yeux qui brillaient une équipe d'enseignants passionnée et ça m'a à chaque fois donné une énergie un élan justement on peut se dire oui mais alors c'est un peu de l'incantation alors moi je pense que ça nous visualiser régulièrement ça nous aide à rassembler les éléments dont on va avoir besoin les ressources en cours de chemin rencontrer les bonnes personnes penser aux bonnes choses pour se rapprocher de ça mais à minima même si ça ça ne marche pas ça nous donne un élan en tout cas et je peux vous assurer créer une école il y a quand même pas mal d'obstacles entre la recherche des locaux convaincre les premiers parents le dossier administratif qui est une bonne tartine quand même et pas mal de choses il y a plein de coups durs il y a plein de moments de découragement et cette mini-visualisation juste deux minutes chaque matin de cette scène de la cérémonie d'ouverture ça m'a permis de surmonter les obstacles on dit que les athlètes de haut niveau utilisent beaucoup la visualisation dans leur parcours etc c'est comme ça en fait c'est grâce à eux qu'on s'est mis à s'intéresser parce que dans le monde de la sagesse notamment il y a le bouddhisme tibétain par exemple qui depuis des siècles et des siècles utilisent la visualisation au service de la croissance spirituelle mais en fait on a commencé à s'y intéresser vraiment effectivement qu'avec l'expérience des athlètes dans les années 70 Alors toi qui te sens proche de grands pédagogues du passé aux contemporains comment leur créativité t'initit-elle je pense à Freinet à Maria Montessori Rodolf Steiner moi c'est un sujet qui me passionne aussi mais aussi des plus contemporains je pense à notre amie commune Caroline Sost c'est vrai que tu as créé cette école innovante la forêt des Lucioles tu en parlais à l'instant il y a vraiment eu un désir très fort qui est né aussi de ces grands pédagogues que tu as étudiés Ce désir il y a une double origine c'est d'abord la tristesse pour moi devant l'état du monde et j'ai été beaucoup inspiré par le travail qui guérit de Joanna Messi qui nous invite à reconnecter à nos émotions face à l'état du monde donc agir mais pas non plus de mettre de côté une certaine tristesse moi je suis passionné de la nature c'est la nature qui m'a aidé à revenir plus près de moi-même qui je suis vraiment et quand je vois des statistiques par exemple depuis 20 ans disant que le temps passé par les enfants en nature a été divisé par 3 ou par 4 que certains enfants passent pas plus de temps en nature que des détenus ça a moyenne tristesse en moi et j'ai envie de contribuer ma façon de contribuer une des façons dont j'ai envie de contribuer à ce monde c'est de faire en sorte que plus d'enfants le plus d'enfants possible passent plus de temps en nature parce que je sais que ça va leur faire du bien et que ça va aussi contribuer à leurs apprentissages donc c'est un premier constat le besoin d'aider le plus d'enfants possible à se reconnecter à la nature et la deuxième source d'inspiration ça a été les parcours justement des créateurs d'écoles qui à un moment se sont dit j'ai plus envie d'enseigner de cette façon-là j'ai pas envie d'école telle que je les ai vues jusqu'à présent j'ai envie d'autre chose il y a aussi le cas de Tolstoy qui m'a beaucoup inspiré qui a créé une des écoles dans les années 1860 en Russie et ce qui m'a beaucoup inspiré je me suis plongé dans leur biographie c'est ce point de pas de rupture parce que ce ne sont jamais des gens qui se sont dit je vais être contre quelque chose mais ils ont vu voilà ils ont vu une voix à laquelle ils étaient appelés ils se sont dit c'est ça que je veux contribuer à faire émerger dans le monde de l'éducation Maria Montessori c'est la foi profonde dans l'autonomie de l'enfant dans son désir d'apprendre Freinet c'est la foi profonde aussi dans la capacité des enfants à coopérer à bâtir des choses ensemble et il y a un moment il y a eu cette décision je vais inventer une nouvelle voie alors il y a la foi l'humilité mais aussi l'ambition et je pense que c'est ça dont il y a besoin dans le monde de l'éducation en ce moment je suis émerveillé par les talents que déploient beaucoup de nos instits de nos profs c'est un métier difficile pour moi moi qui ne fais que deux heures par semaine à enseigner dans l'école je vois à quel point il y a besoin de beaucoup de créativité de coeur d'endurance et en même temps malgré tout le talent l'envie l'engagement de beaucoup de nos instits de nos profs notre système éducatif il est très en retard en fait il a été conçu pour une époque industrielle et il y a beaucoup de choses qui méritent d'être repensées je parlais de la place de la nature dans le temps scolaire dans la forêt de Luciole à l'école les enfants passent deux jours par semaine dans la nature on pourrait se dire mais c'est excessif mais nous on ne croit pas parce qu'il se passe des choses merveilleuses dans ces moments-là même pour les apprentissages et puis une autre chose pour moi qui manque vraiment c'est la place donnée à la créativité je t'ai dit tout à l'heure que j'étais bon élève et d'un certain côté je pense que ça m'a desservi aussi parce que j'ai mis 30 ans ou au moins 25 ans à commencer à récupérer une partie de la créativité que j'avais complètement étouffée en fait et là dans l'école que j'ai créée et dans le collège qui va suivre on va mettre vraiment les temps créatifs au cœur du projet pédagogique et pas juste des temps de dessin ou d'art plastique comme on les appelle dans un cursus classique ça peut être des temps de créativité mais moi je ne les ai jamais vécu comme des temps créatifs ces temps-là c'était des temps où il fallait reproduire un dessin affiché au mur jamais c'est venu toucher réveiller mon énergie créative jamais et voilà ces temps créatifs ça fait des temps au service des enfants pour leur dire voilà vous avez tous une forme de créativité en vous et peut-être qu'on dit toujours les enfants sont créatifs et moi j'en vois plein aussi qui se disent moi je ne suis pas capable de faire ça je ne sais pas dessiner ou je ne sais pas écrire une chanson ou je ne serais pas capable de faire ça et si tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses possible et on va t'accompagner on va t'aider à expérimenter on va t'aider à faire des choses que peut-être tu ne sentais pas croyables ou possibles et moi mon rêve profond c'est que déjà les enfants dans 10, 15, 20 ans de cette école se disent avec le recul c'était une période bénie de ma vie une période joyeuse une période que je n'oublierai pas et puis c'est une période où j'ai commencé à croire en moi en fait j'ai commencé à faire des choses que je n'aurais jamais cru possibles et voilà je pense que c'est un cadeau qu'on peut faire aux enfants de les aider et aller encore plus loin que ce qu'il pense possible quand je t'écoute je pense évidemment au lieu clos d'Arnaud Stern sur ce grand espace de créativité où finalement il y a dès le départ ce postulat de ne donner aucun calque aucun modèle et de laisser vraiment émerger toutes les études qu'il a fait sur ce sujet je trouve ça assez extraordinaire oui alors je ne l'ai pas vécu cette expérience que propose d'Arnaud Stern mais j'ai lu je ne l'ai pas vécu moi-même je trouve ça très intéressant il y a un autre aspect qui me alors c'est complémentaire mais qui travaille énormément en moi c'est dans certains pédagogies la pédagogie du chef-d'oeuvre alors il y a différents mots le chef-d'oeuvre peut avoir un côté un peu écrasant il faut que ce soit parfait mais c'est l'idée qu'on peut aider un enfant et là on revient aussi à la sagesse des peuples premiers dans lesquels il y a des rites initiatiques d'aider l'enfant à cheminer vers quelque chose de magnifique qu'il va construire au fil d'une année scolaire moi je rêve qu'on puisse pour les enfants qu'ils souhaitent qui ont envie de ça les aider à dire tiens qu'est-ce que t'as envie de faire de plus beau pendant cette année de construire avec quelque chose qui ferait appel à la fois aux compétences aux apprentissages scolaires les maths, le français peut-être nous jurer écrire et puis les disciplines artistiques et dans cette pédagogie du chef-d'oeuvre qui existe notamment chez certains pédagogues belges à la fin de l'année c'est la fête parce qu'on va présenter à ceux qui nous ont accompagnés ce qu'on a construit au fil d'une année scolaire et j'aime aussi c'est d'accompagner d'aider l'enfant à cheminer un peu plus loin que ce qu'il pense possible Sébastien Ré on arrive à la fin de ce podcast comment ça t'a aidé toi à vivre ta grande métamorphose le fait de basculer comme ça en créativité qu'est-ce qui a fondamentalement changé en toi ? je pense que c'est une bonne question parce que je ne suis pas au bout du chemin je suis encore en plein chemin mais je crois que maintenant fondamentalement je parlais tout à l'heure de l'énergie créative comme une énergie qui une fois irriguée une fois activée peut irriguer plein de champs de notre vie et c'est de plus en plus pour moi l'enjeu ça m'a le plus aidé c'est de voir aussi que cette énergie créative elle est nécessaire pour moi elle est précieuse dans un champ de ma vie que je n'avais pas associé au début à la créativité mais qui sera en fait le plus important je pense le jour de ma mort qui est au jour de ma mort qui est le lien avec mes enfants et mon couple parce que voilà nous on est avec ma femme on est depuis 12 ans en couple il y a comme dans beaucoup de couples après cette période une certaine désert il y a un éloignement parfois qui se fait et je me dis c'est là où ma créativité peut être la plus précieuse la plus sacrée essayer de jour après jour semaine après semaine de réenchanter peu à peu cette relation et prendre un nouveau départ et puis pareil avec mes enfants voilà ils sont sortis de la petite enfance ils vont bientôt rentrer dans l'adolescence une période critique comment je peux mobiliser toute mon énergie créatrice pour que notre relation soit de plus en plus belle non seulement qu'elle ne s'abîme pas comme elle s'abîme souvent avec les adolescents malheureusement mais qu'on puisse non seulement lui donner un côté magique parfois en tout cas de plus en plus de profondeur de la légèreté bref de la créativité donc je pense que c'est pour répondre à ta question c'est la conscience que je ne suis pas au bout du chemin mais qu'il y a plein de nouveaux champs dans lesquels je vais pouvoir utiliser cette énergie créatrice et ça c'est assez enthousiasmant ouais c'est chouette mais c'est vrai que la pandémie nous a laissé avec vraiment pas mal de déserts on s'est retrouvé parfois en famille parfois et tout ce qui nous faisait parfois échapper aussi à tout cela d'une certaine manière même si c'était inconscient nous a ramené à ce quotidien et nous demande de faire peut-être cet effort cette marche supplémentaire de créativité pour qu'il y ait une magie effectivement renouvelée dans le quotidien ça me semble vraiment intéressant là ce que tu disais pour moi j'ai pas mal réfléchi à ce que la pandémie comme beaucoup je pense qu'on a été beaucoup à faire à ce que la pandémie nous a appris moi ma conclusion principale à ce jour c'est que l'énergie créatrice dont on est porteur tous c'est une des ressources les plus précieuses en ce moment à cultiver au quotidien il y a plein d'exercices concrets pour ça qui nous sont offerts par le monde de la sagesse donc profitons-en on a une chance extraordinaire de pouvoir en disposer avec quelques clics sur YouTube et puis le podcast en fait partie avant seules quelques personnes auraient pu profiter de ton travail et de la voix de tous ceux que tu contribues à connaître on a plein de ressources donc profitons-en mais prenons soin de notre énergie créatrice en ce moment je pense que c'est vraiment important c'est précieux Sébastien Henri merci infiniment alors pour plus de ressources on peut accéder évidemment à ton programme en ligne tu vas nous donner l'adresse nos potions créatives alors c'est créativité.sebastienhury.fr c'est ça et on peut bien entendu aussi se procurer ton magnifique livre fortifier nos racines déployer nos ailes cheminer avec Jean-Yves Leloup au presse du Châtelet merci beaucoup Sébastien merci Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment métamorphose le podcast qui éveille la conscience je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise sauvet de la vie